salut j'espère que vous allez bien je suis jonathan du blog le mal français aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais parler huile à barbe alors petite précision avant de commencer cette petite vidéo non l'huile à barbe n'est pas uniquement réservé aux hommes qui ont la barbe très longue l'huile à barbe convient à toutes les tailles de barbe même aux barbes de trois jours et je vais vous dire pourquoi dans la suite alors concrètement qu'est ce qu'une huile à barbe une huile à barbe c'est un mélange de deux types d'huile les huiles végétales et des huiles essentielles les huiles végétales de type huile de ricin huile de sésame huile de coco huile d'amande douce huile de jojoba en fonction des marques en fonction des produits les huiles sont différentes elles sont là pour hydrater le poil et la peau et les huiles essentielles eucalyptus sapin on peut même aller sur de la vanille la réglisse tout dépend de du positionnement de la marque si on fait un produit fun ou un produit plutôt classique l'huile essentielle va apporter le parfum voilà pour parfumer sa peau bon c'est intéressant quand on se fait embrasser alors pourquoi utiliser une huile à barbe il y a quatre raisons la première lui la barre et permettre d'hydrater la peau en tout cas de maintenir l'hydratation de la peau pour être plus exact généralement quand on a une barbe et surtout une barbe de trois jours où le poil est plus drue qu'une barbe longue on sent des tiraillements au niveau de la peau et également la peau est légèrement plus sèche parce que la barbe justement ne permet pas d'hydrater la peau quand on applique une crème de jour une crème de nuit par exemple on se contente de faire uniquement sur les pommettes le front et le nez généralement on évite la barbe ce qui est un tort parce que du coup la peau qui est présente sous la barbe n'est plus hydratée c'est la raison pour laquelle la peau est plus sèche et donc parfois on a des petites cellules mortes qui ressemblent à des petites pellicules sur la peau donc c'est pas très très joli donc lui la barre dans un premier temps de maintenir l'hydratation de la peau et une peau plus hydratée c'est aussi un poil qui est mieux hydraté qui sera donc plus solide plus brillant plus beau plus dense ce qui va permettre in fine d'avoir une barbe qui est plus forte la seconde raison d'utiliser une huile à barbe si ça va permettre d'adoucir le poil comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure plus le poil sera hydraté moins il sera drue et donc plus doux et au final c'est toute la barbe qui sera plus douce et plus agréable touché troisième raison d'utiliser une huile à barbe ça va vous faire pousser la barre tout simplement pourquoi parce qu'une peau qui est hydratée une peau qui est saine est une peau qui va mieux réagir dont le follicule pileux va aussi mieux réagir et le poil va être plus en forme donc forcément il va mieux pousser déjà il va pousser droit il sera plus dur il sera plus résistant donc il va mieux se maintenir donc ça va permettre de maintenir la barbe et d'accélérer quelque part sa croissance attention si vous avez des trous dans votre barbe c'est que peut-être il vous manque le poil dans le follicule pileux et ça c'est génétique on peut rien y faire donc lui la barbe dans ce cas là ne va rien permettre concernant l'accroissement de la barbe ça ne servira à rien s'il n'y a pas de poils il n'y aura pas de barbe ça c'est un fait et le quatrième point pour utiliser une huile à barbe c'est son parfum comme je disais tout à l'heure les huiles à barbe ont des huiles essentielles en fonction des produits des huiles essentielles classiques ou des huiles essentielles plus fun donc ça va permettre de parfumer la barbe et de faire plaisir à son entourage alors maintenant comment utiliser une huile à barbe c'est très simple généralement les produits sont livrés avec des petites pipettes pour permettre de bien doser le nombre de gouttes donc là typiquement c'est huile à barbe de la marque basique essentielle que j'utilise donc je prends quelques gouttes voilà alors le nombre de gouttes varie en fonction du produit bien évidemment mais aussi de la longueur de barbe moi j'ai une barbe de trois jours donc je vais en prendre uniquement deux deux gouttes voilà je malaxe dans la main et ensuite j'appuie assez fort pour que l'huile dans un premier temps pénètre parfaitement dans ma peau en fait comme si je mettais une crème de jour tout simplement voilà et ensuite je rabats quelque part le poil même si les cours ne pas oublier bien évidemment le coup comme pour les crèmes de jour comme pour les crèmes de nuit il ne faut pas faire que le visage mais il faut aussi faire tout le coup et voilà c'est sec c'est pas brillant je peux sortir il est préférable d'appliquer une huile à barbe après la douche parce que l'eau chaude va dilater les pores de la peau va donc les ouvrir ce qui va permettre une meilleure hydratation de la peau et il est préférable également d'appliquer une huile à barbe la nuit parce que c'est pendant la nuit que la peau réagit le plus merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur l'huile à barbe n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur youtube à aimer à commenter et vous pouvez aussi me suivre sur instagram le mal français sur facebook le mal français et bien sûr sur mon blog le mal français.com à bientôt